Pour l'Espagne, il y a eu pendant plusieurs siècles effectivement un aménagement des situations si fort d'ailleurs qu'au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle plutôt, un grand penseur espagnol du nom d'Américo Castro dit, écoutez, il n'y a d'Espagne qu'à partir du moment où il y a, où les trois castes, il les appelle ainsi, où les trois castes sont réunis, c'est-à-dire les créés pour l'Espagne, les voisins, enfin, pas là de l'Espagne. Donc, il a fait une photo intéressante, cette photo, cette photo, en 1905, et ici, vous pouvez voir, 1905, c'était le début de l'Espagne du XXe siècle, à l'époque, en 1930, la Turquie commissait à se moderniser, et lorsqu'on parle de l'Espagne, on peut parler d'une manière de la personne salier, on voit comment les musulmans, en voici salier à l'époque, c'est quelque chose qu'on pourrait dire pour l'Afghanistan, donc. C'est ré-oucidant, alors, effectivement, à engager les guerres civiles, entre les musulmans, ça reste que pour la Terre, même s'il n'y a pas d'opposition religieuse, parce que tout ce monde-là vit sans du tout de procréation religieuse. Si vous prenez le livre d'Edrissi, il n'y a pas, on parle de ce mal-là comme ça, rituel, il n'y a pas un élément religieux qui prit le monde sans parler, il en parle un peu pour la Mecque, il en parle un peu pour de l'Espagne, il n'y a pas un élément religieux, il n'y a pas un élément religieux. Merci. Merci. Merci.